bonjour bienvenue sur scooter et mec à boîte aujourd'hui une vidéo sur un désossage complet d'un enfin quasi complet d'un moteur de booster bwiz modèle de 98 donc avant de commencer cette vidéo je vais revenir sur un commentaire que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps et que je pense que la personne n'a pas dû comprendre c'est sur la au sujet de la vidéo sur le une pompe à huile à éviter je crois que c'est ça pompe à huile à éviter sur minarelli à m6 donc la personne qui m'a envoyé le commentaire soit la part regarder la vidéo jusqu'au bout de toute façon c'est une personne qui n'est pas abonné à ma chaîne ça c'est sûr donc je vais réexpliquer parce que je pense que vous n'avez pas dû bien comprendre puis je me suis un petit en regardant la vidéo je me suis un petit peu mal expliqué du fait que moi j'étais fatigué ce jour-là non seulement j'étais fatigué et en plus j'étais énervé à cause de ça donc la pompe à huile la moc x type mikuni je vais vous expliquer dès le début ça va être très simple donc cette pompe à huile a été monté avant d'être avant que je fasse la vidéo j'avais déjà monté la pompe à huile le problème c'est que j'ai oublié de filmer donc la moto a été monté avec cette pompe à huile là pendant à peu près une semaine enfin même un peu plus d'une semaine vu que la moto ça faisait un mois qu'elle n'avait pas roulé donc je crois que ça faisait à peu près une semaine on va dire une semaine pendant quelques jours je n'avais pas d'huile sous la moto puis après au bout de plusieurs jours je me suis aperçu qu'il y avait de l'huile en dessous donc j'ai au départ je pensais que c'était la durite une durite qui était morte donc j'avais regardé durite et c'était bon et puis bah d'un coup j'avais pris la décision de redémonter la pompe à huile pour pouvoir faire la vidéo sur comment monter la pompe à huile comment purger la pompe à huile après quand j'ai fait ça j'ai voulu la mettre en route pour finir ma ma purge donc pour deux façon à ce que c'est en fait quand on sur les pompes à huile des am6 il ya l'axe là qui tourne qui a entraîné par le moteur ce qui est beaucoup mieux pour faire la purge le souci c'est que quand je suis monté sur la moto que j'ai voulu actionner le kick pour la mettre en route le kick était bloqué et la moto quand je les ramener ici elle tournait c'est juste que j'avais le problème avec le neyman j'ai changé la pompe à huile parce que la mienne fuyait la mienne fonctionnait la pompe à huile marchait très bien c'est juste qu'elle fuyait parce que sur les pompes à huile micuni c'est la maladie là dessus c'est vous avez le joint qui vient ici qui lâche vous avez le joint qui ici qui lâche aussi le problème c'est qu'ils ne vendent pas les joints à part donc j'ai été obligé de changer la pompe et ce qui m'a vraiment pas plus dans le commentaire c'est le fait qu'on m'aille qu'on m'aille limite accusé de menteur et ça ça m'a vraiment pas plus quand je vais m'expliquer on m'a limite insulté de menteur car on m'a carrément mis dans le commentaire c'est pas possible t'as pas pu mettre tes 120 kg dessus ça aurait cassé le pignon de pompe à huile alors non on ne peut pas casser le pignon de pompe à huile en forçant sur le kick c'est strictement impossible je vais expliquer ça aurait été bien que j'aie un moteur démonté pour faire ça de toute façon ça je crois que ça va être fait dans une vidéo comme ça les gens comprendront le fonctionnement d'un minarelli m6 le kick le pignon du kick il est pris sur le tambour d'embrayage jusque là on est d'accord le tambour d'embrayage fait tourner le pignon arrière du vilebroquin enfin non le pignon avant du vilebroquin et ensuite le vilebroquin fait tourner la pompe à huile mais vu que le moteur était rempli d'huile que j'avais une beaucoup d'huile entre la culasse le dôme de la culasse et la tête du piston ça faisait comme si j'avais un bloc piston donc ça faisait comme si le vilebroquin était bloqué donc ça ne peut pas casser le le pignon de la pompe à huile vu que le vilebroquin était bloqué on ne peut pas péter le pignon de pompe à huile qui est entraîné par le vilebroquin si le vilebroquin est bloqué c'est pas possible et maintenant à me dire non c'est pas possible ça rempli et c'est impossible que ça y rempli aussi ton moteur alors excusez moi mais j'ai pas l'habitude de dire des trucs dans les vidéos si c'est pas vrai moi j'ai juste constaté que la moto je l'ai ramené au sous sol elle marchait bien j'ai changé la pompe à huile une semaine après je voulais démarrer le moteur était bloqué et quand j'ai démonté le carbu c'était rempli d'huile le filtre à air c'était rempli d'huile les clapets c'était rempli d'huile le bas moteur c'était rempli d'huile vu que les clapets sont au bas moteur donc ça remplit le bas moteur le haut moteur le tout le cylindre culasse c'était blindé d'huile et l'échappement quand j'ai démonté le corps d'échappement donc il n'était pas rempli jusqu'à l'arrière mais quand j'ai démonté le corps d'échappement il y avait à peu près l'équivalent d'une canette de coca de 50 centilitres je veux dire d'huile dedans donc il suffit que je vide mon pot il a fallu que je nettoie le pot donc je mette de l'essence dedans pour nettoyer le pot il a fallu que j'enlève le carbu que j'enlève le filtre à air que j'enlève les clapets pour tout nettoyer et ensuite il a fallu que je pousse la moto tout autour là du quartier pour vider le moteur donc excusez moi je n'ai pas l'habitude de me faire chier à foutre de l'huile parce que je vais être honnête j'ai pas l'habitude de me faire chier à mettre de lui dans le moteur pour pouvoir être obligé de me faire chier elle a poussé tout le tour du quartier à chaque fois voilà donc maintenant que ça c'est dit j'espère qu'il y en a certains qui réfléchiront avant de mettre leurs commentaires et qui me feront le plaisir aussi parce que ceux qui m'ont mis et celui qui m'a mis le commentaire je pense qu'il va se reconnaître il n'est pas abonné à la chaîne donc déjà ça m'énerve c'est quelqu'un qui n'est pas foutu de s'abonner à ma chaîne qui regarde pas les vidéos jusqu'au bout parce que les vidéos franchement faut être honnête je le sais quand elles sont regardées et j'ai aucune vidéo qui a été regardée entièrement enfin il me semble que j'ai aucune vidéo en tout cas les s'il ya des vidéos contraires entièrement il y en a pas beaucoup mais je le sais quand les vidéos sont regardées jusqu'au bout bref on va passer sur le moteur donc j'ai un filetage carter qui est à moitié morflé donc je voulais tout j'ai de le faire pour extraire ce volant là à l'origine ça c'est seront les premières générations c'est un arrache qui se vit sans pas inversé le souci c'est que moi je n'ai pas cet arrache là donc je vais pas m'emmerder je vais prendre l'arrache volant qui est prévu pour les booster à partir de 2004 donc un arrache à trois vis simplement on vient visser à la place de la turbine de ventilation je trouve mon moteur embuté voilà là je serrai un petit peu les vis un maximum les vis alors ça sur cet arrache là franchement ils auraient pu faire un truc un autre truc c'est de fournir carrément des vis de façon ça c'est un truc que je vais modifier plus tard je mettrai des vis avec des entretoises je tiens à préciser au passage que la vis le boulon qui est au milieu là qui sert à arracher le rotor n'est pas d'origine de cet arrache là c'est le l'axe d'un arrache volant de peugeot 103 parce que en fait là dessus c'était fourni avec une vif sans tête avec un bouleau sans tête btr quand j'ai démonté l'allumage qu'il y avait sur ce moteur avant parce que c'est un moteur de booster de 2004 avec l'allumage d'origine le problème c'est qu'à partir de 2003 ce minarelli collé colle tout les volants tout il colle tout au frein filet et le problème c'est que le volant était collé alors déjà il était collé c'est un volant qui n'a jamais été démonté donc voilà donc il a fallu que j'y aille quand j'ai voulu desserrer avec la vis d'origine j'ai foiré la vis après ça dépendra peut-être de l'arrache que vous avez moi c'est un moteur ça peut être que sur le budget il se le fera peut-être fort normalement cette fois s'enlever ça fait un grand claque donc pour cette pièce là je vais vous montrer comment faire pour la desserrer pour le tambour surtout ça je veux absolument vous le montrer parce que il y en a beaucoup qui font un petit peu n'importe quoi quand ils veulent desserrer cette pièce là donc ça y est j'ai enlevé le correcteur de couple je ne l'ai pas filmé parce que franchement j'en ai chié mais j'en ai jamais autant chié franchement donc il a fallu qu'on se mette à deux pour dévisser le que le corps l'écrou du correcteur de couple tellement que c'était trop serré les gens ne doivent pas connaître les couples de serrage c'est pas possible autrement donc j'ai été obligé de mettre la clé à embrayage que j'aie un ami qui me la tienne et ensuite je me suis servi de la barre de force donc c'est la barre normalement que j'utilise pour quand je démonte la joue fixe du variateur de la v89 avec une douille de 24 et un adaptateur donc là je vais démonter tout le reste en accéléré donc voilà j'ai démonté le clip qui était là qui était chiant à avoir j'ai démonté pompe à huile mécanisme de pompe à huile en passage je me suis aperçu que le petit pion là qui vient sur la queue du vilebrequin qui s'est entraîné l'engrenage n'était pas mis je l'ai retrouvé dedans là j'ai démonté variateur complet roue libre de démarreur pignon d'entraînement de démarreur démarreur correcteur de couple gvd l'huile de transmission j'ai déboulonné tout le carter moteur donc maintenant ce qu'il va falloir que je fasse je vais chauffer les carters pour pouvoir ouvrir le moteur donc ça je vais faire hors caméra donc ça y est le carter est ouvert le vélo est enlevé donc pour démonter les carters vous utilisez une lampe à braser ou un chalumeau essayez pas qu'un décapeur thermique c'est pas assez puissant ça va y arriver quand même et vous allez mettre trois heures donc là il y a une espèce de petite douille que je vais récupérer les roulements je les récupère pas ça sert strictement rien de toute façon on change le vélo complet avec les roulements donc je me prends pas la tête on va le mettre de côté l'axe qu'elle a l'axe du support moteur je l'enlève aussi excusez moi j'avais été obligé de couper la caméra parce que en mettant l'axe du support moteur dans le bac j'ai fait j'expulsé le le pion d'entraînement de la pompe à huile dans le bac aussi là on va démonter la transmission donc la transmission primaire je démontre ça ça sera tout pour la vidéo c'est mon micro j'ai eu des problèmes de micro le dernier coup donc là je regarde quand il est allumé voilà ils sont débloqués qui C'est parti. Voilà. Voilà. Moi, je renclenche la transmission sur le carter. Comme ça, ça m'évitera de perdre des morceaux. Là, j'ai une rondelle. Il faudra que je regarde où est-ce qu'elle va. Il faut peut-être aller là. Non, il ne faut pas aller là. En bas, ce n'est pas possible. C'est libre. De toute façon, je regarderai quand même sur la revue des techniques. Je l'ai trouvé, donc je regarderai dessus. On va récupérer quand même les deux centreurs. Je vais remettre deux sur le carter. Donc, ça y est. Le démontage est terminé. Je vais tout ranger et on va se reprendre. Donc, voilà. Cette vidéo touche à sa fin. Nisez de penser à vous abonner à la chaîne Cars & Mecha. Le lien est dans la description. Vous pouvez venir me revoir sur la chaîne YouTube Scooter & Mecha Boite. Vous pouvez vous abonner, liker et partager les vidéos. A plus !